Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de Sicile. On fait le Tour de Sicile cette semaine déjà parce que pour éviter d'avoir un gros trou sur la page YouTube au niveau cyclisme, c'est vrai que cette semaine c'est un peu plus calme et que le Tour de Turquie, comme j'ai vu que les deux premières étapes ce matin, ce mardi matin, donc c'était compliqué de faire débrief étape par étape du Tour de Turquie, surtout que pendant Paris-Roubaix aussi, ça sera compliqué. Le Tour de Sicile se prête bien à la situation. Il y aura également un débrief de Paris-Camembert, si la course est bien rediffusée, mais je pense qu'elle était disponible sur YouTube, je pense que le live va être gardé par YouTube. Donc ça, ça sera je pense plutôt jeudi ou mercredi, alors ça serait vraiment un miracle, je pense que ça sera plutôt jeudi. Et puis on aura également beaucoup de vidéos Paris-Roubaix d'ici la fin de semaine, notamment la présentation du parcours féminin, le débrief de la course féminine, présentation du parcours masculin, débrief de la course masculine, et puis également une autre vidéo sur ma passion autour de Paris-Roubaix. Tour de Sicile, ça sera des vidéos assez rapides, on sera sur des vidéos je pense de un quart d'heure grand maximum, et sans mise en image, je vais dire plus que ça, je ne vais pas mettre les maillots parce qu'il y a beaucoup d'équipes dont je n'ai pas les maillots, donc ça n'a pas énormément d'intérêt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, si vous pensez que ça n'a pas intéressé vos proches. Quand vous vous abonnez, ce qui déjà est extrêmement bien, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Première étape de ce Tour de Sicile, c'était peut-être la seule étape pour Sprinter, étape qui a été très rapide, avec beaucoup de ventes d'eau, ce qui fait que les coureurs ont été pas mal poussés, il y avait aussi une balle échappée qui a résisté assez longtemps, qui a eu pas mal d'avance, ce qui fait que derrière on a dû pas mal rouler, notamment Trek, notamment la Bardiani, qui au final a bien fait de rouler, vu qu'il n'y a aucun de ses coureurs qui est dans le top 10. Ah, les équipes italiennes de deuxième division ! Et puis ensuite, on a eu un sprint qui n'était pas vraiment houleux. Je m'attendais à Pierre, parce que c'est vrai que le Tour de Sicile, on s'attend à des routes parfois un peu techniques, on connaît l'Italie. Mais là, c'était vraiment un final presque tranquille, il y avait un virage en angle droit à 500-600 mètres de l'arrivée. Donc ça va, c'était pas très dangereux, et puis en plus, le virage était très large, la route était très large. Par contre, c'était un final en montée, et on s'est aperçu qu'il y a peut-être un coureur qui n'a pas trop regardé le roadbook ce matin. Notre petit Matteo Muschietti, donc un petit peu en difficulté. On s'est aperçu également que sur ce Tour de Sicile, on a beaucoup de différences de niveau. Il y a pas mal d'équipes quand même qui sont de troisième division, face à des équipes World Tour. Donc je pense que voilà, il y a quelques jeunes qu'on va repérer, mais on va avoir également pas mal de différences de niveau. Et puis là, aujourd'hui, il y a Jérôme Pinault commentaire. Je suis quand même assez surpris par Jérôme Pinault, parce qu'aujourd'hui, il y a Paris Camembert, une épreuve quand même française. Bon, il préfère aller comme monter le Tour de Sicile sur la chaîne l'équipe. Surprenant, voilà, comme choix de la part de Jérôme Pinault. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Matteo Maluccelli, le coureur italien, coureur qui faisait partie de la Gazprom, mais comme la Gazprom s'est arrêtée, maintenant sur le marché, je pense assez vite, parce qu'il y a un délai normalement entre le moment, je crois qu'il y a deux mois, on doit espacer deux mois entre votre dernière course avec une équipe et votre nouvelle course avec une nouvelle équipe. Normalement, il y a un délai. Vous ne pouvez pas passer d'une équipe à l'autre d'un coup. Il y a un temps de latence. Donc du côté de Matteo Maluccelli, il n'avait pas couru depuis le mois de février, il n'avait pas couru depuis l'UAL Tour, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Et donc Matteo Maluccelli, il sait que sur cette course-là, il doit prouver beaucoup de choses parce qu'il doit montrer ce qu'il sait faire pour avoir un contrat dans une nouvelle équipe. Et il faut qu'il montre de très belles choses parce que, bon, les budgets sont bloqués. Alors l'avantage, c'est que vous avez une équipe comme la Bahreïn, qui, bon, avec Colbrelli, ça semble compliqué. Avec Osorio, également, qui s'est barré du côté de la Bahreïn. Donc, vous avez un salaire qui s'est dégagé. Déjà avec le départ d'Osorio, et puis, bon, avec Colbrelli, ça semble mal embarqué pour qu'il puisse continuer sa carrière vu qu'il n'aura pas le droit de courir en Italie vu qu'on lui a posé un stimulateur cardiaque. Je ne sais plus comment ça s'appelle en réalité, mais voilà, vous savez, le petit truc qu'on glace au niveau du cœur, une sorte de petit défibrillateur qui remet le cœur à la bonne vitesse parce que le problème d'une rythmie cardiaque, c'est que soit votre cœur va trop lotement, soit il va trop vite. Donc, en vous mettant un petit coup de défibrillateur, ça le remet à la bonne vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on lui a mis cet élément-là. Mais ce qui fait que Colbrelli ne pourra plus courir en Italie. Donc, ça semble quand même mal embarqué pour la suite de sa carrière. Surtout qu'il y a d'autres pays qui ne se sont pas encore prononcés là-dessus, notamment la France, au niveau des stimulateurs, des stimuleurs, je ne sais pas comment on doit dire, cardiaques. Mais du côté de Matteo Maloucelli, donc, il y a beaucoup de choses à montrer sur cette course. Surtout que dans l'équipe d'Italie, il y a Caruso, coureur de la Bahreïne. Et puis là, il a été très performant et c'est sa deuxième victoire de la saison. Il avait couru, il avait gagné la première étape du Tour d'Antalia. Donc, comme quoi, ça lui a réussi, le sud de l'Europe. Enfin, le sud de l'Europe, vous me comprenez. Plutôt la zone méditerranéenne, on va plutôt dire ça comme ça. Et puis donc, la première étape sur ce Tour de Sicile. Il a fait également sixième et quatrième sur l'UAE Tour. Voilà, belle performance. Et puis, c'est important pour ce coureur-là, encore une fois, du côté de la Gazprom, voilà, il a dû lâcher. Coureur qui, voilà, est passé notamment chez Cararural, chez Androni aussi. Donc, voilà, coureur qui a du talent, qui venait d'être recruté par Gazprom en plus. Donc, vraiment, pas de chance pour Malou Chédi. Et voilà, bon, aujourd'hui, il a été très costaud. Il a été très puissant parce qu'il est obligé de contourner un coureur de Trek, le lanceur de Moschetti. Il est déjà obligé de contourner à un moment. Enfin, il est un peu gêné par un coureur d'intermarché. Donc, il est obligé de contourner le lanceur de Moschetti pour ensuite aller chercher Moschetti qui avait quand même une petite marche qui serait partie trop loin. Sacrée performance. On peut saluer également Malou Chédi pour assaluer le gros travail d'Alessandro Verre. Dans le final, il a fait un énorme travail, le coureur italien de Arkea. Rémo, une petite pépite d'Alessandro Verre. Je poursuis du côté des Italiens avec Caruso. Il est très en forme, Caruso. Il est très en forme. Il n'a pas du tout souffert dans le final. Tu sens qu'il n'est pas à 100% vraiment dans cette étape. Même quand il roule comme même quand il est à l'avant du peloton. Je pense qu'on peut mettre une petite pièce sur Caruso. Voilà, face à Nibali. Alors, Nibali, on ne l'a pas trop vu. On n'a pas vu non plus Pozzo Vivo et Mentiès. Mais bon, c'était intéressant Caruso. Cinquième en plus à l'arrivée. Alors qu'il n'a pas forcé plus que ça. Il lève même les bras dans le final. Donc chapeau M. Caruso. Il a été assez impressionnant. Et puis, en plus, il y aura la montée d'Etna. Demain, il y aura la montée de Ena. Ena Pergouza. C'est à côté d'Ena Pergouza qui était un circuit automobile en FIA GT. Donc voilà, il y a une petite montée de main à Ena qui va être aussi un petit peu sympathique. On poursuit du côté des coureurs après Caruso. Eh bien, j'ai mis le petit Paltrelli. Non, Pétrelli, pardon. Paltrelli, c'est un autre coureur. Pétrelli qui a été très bon aujourd'hui. Coureur qui est dans l'équipe Cycling Team Friuli ASD. Donc une équipe de troisième division. Il a fait une très belle échappée. Il est tombé même à un moment en prenant un virage un peu trop vite. Mais il a été impressionnant parce qu'il tombe à une trentaine de bornes de l'arrivée à un moment où l'échappée commençait vraiment à accélérer fortement parce que le peloton revenait à une minute trente. Donc il a dû rouler derrière un groupe de cinq. Il est revenu dans le groupe de cinq et à la fin, c'est le dernier qui a été repris dans l'échappée à cinq bornes de l'arrivée. Donc vraiment, très belle performance de Gabriele Pétrelli qui a quand même des références. J'ai entendu notamment au niveau du Tour d'Italie du Baby de Giro. Je crois qu'on indiquait. Pourtant, non, il a été très loin sur le Baby de Giro. C'était peut-être il y a quelques années. Mais cinquième du GP de Kranj l'année dernière. Deuxième de la dernière étape d'une course polonaise. Deuxième du classement de la montagne du Giro de la Regione. Frioli, Vesnesia, Giulia. Il était également sur la Cro-Race. 23ème du classement des jeunes. Donc voilà, troisième du classement des jeunes également du Tour de Slovaquie. Et puis, c'est un coureur qui a 21 ans, donc très jeune coureur, mais qui est professionnel depuis 2019. Vous savez, les équipes continentales italiennes ont souvent des effectifs très très jeunes. Et c'est vrai que le problème des Italiens, c'est de ne pas avoir d'équipe en World Tour parce qu'ils ont un vivier en continental qui est assez exceptionnel. Ils ont vraiment beaucoup d'équipes continentales. et le petit Petrelli, il s'est montré aujourd'hui. Très intéressant. On passe désormais au Bonedan. Du côté des Bonedan, j'ai mis Moschetti. Il est parti beaucoup trop tôt, Moschetti, dans le final. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris à Matteo qui a encore raté une occasion d'aller chercher la gagne. C'est un peu souvent le cas quand même. Moschetti, ce n'est pas un serial vainqueur, très clairement. Et puis, là, il est parti beaucoup trop tôt. Moschetti. Enfin, il part 30 mètres trop tôt. Il y a un moment, il a cru qu'il allait être champion du monde. C'est assez exceptionnel. Vitas et Cal est parti Moschetti. Mais au moins 50 mètres, 100 mètres trop tôt. Je ne sais pas si du côté de Trek, on n'avait pas repéré que dans le final, c'était en montée. Il n'y avait pas une grosse pente. Mais très clairement, s'ils ne l'ont pas repéré, c'est qu'ils n'ont pas regardé le roadbook. Parce que moi, pour vous dire, ce matin, je n'ai regardé que le profil large de l'étape. ça se voyait qu'il y avait une petite bosse dans le final. Donc, ça aurait pu être anticipé du côté de la Trek. C'est dommage parce qu'il y avait l'opportunité de gagner et d'apporter des points à Trek. Alors, pas beaucoup de points, mais Moschetti, il est quand même un peu plus performant que l'année dernière. Je me souviens notamment de sa victoire sur le tour de la communauté de Valence qui était assez intéressante. Il a eu un tiré no adriatico un petit peu compliqué. Seulement 10e comme meilleur résultat à Terny et à Saint-Benedetto d'Altronto. Mais c'est un coureur qui doit se montrer. Et puis, il a un peu à la croisée des chemins à Moschetti parce que dernière année de contrat chez Trek, bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'il parte de Trek parce que Moschetti, pour moi, il a un vrai potentiel en termes de sprinter, surtout s'il a un train. On a aussi la concurrence avec Aberasturi. Alors certes, Aberasturi a fait de lanceurs mais bon, c'est quand même un petit peu une concurrence maintenant en interne avec Ion Aberasturi. C'est vrai que ça serait peut-être intéressant de voir les opportunités dans d'autres formations. Custation en Volton en 2e division. C'est un coureur qui pourrait avoir un train à son service, Moschetti. et ça sera, je pense, jamais le cas du côté de chez Trek. Trek qui, je rappelle, a pour leader cette semaine Kenny Ellison. Vincenzo Albanese assez surpris de voir David Martin, l'Espagnol, faire le sprint pour cette équipe. Je pensais vraiment plutôt à Albanese mais il finit que 87e donc ce n'était pas prévu comme ça. Pourtant, pour moi, c'était le meilleur sprinter de l'équipe Albanese qui a déjà eu une 3e place en début de saison alors que David Martin c'est moins ça quoi. Au niveau des résultats, bon, c'est son meilleur résultat de la saison même à David Martin, Martine et je pensais plutôt qu'on allait utiliser Albanese. 11e de 9100 Remo, 3e du Trophéo Calvea, 9e de la Classica des Almeria qui sont quand même des courses intéressantes où il y avait un petit niveau quand même. Bon, assez surprenant, assez étonnant de ne pas le mettre sur le sprint. Est-ce que c'est parce qu'il est en légère méforme qu'il est plutôt sur la fin d'un cycle ? Est-ce qu'on le préserve pour le Giro qui sera dans un bras ? Je ne sais pas mais assez surpris. Puis je termine avec Rajovic, le coureur serbe qui est passé notamment chez Delco à un moment dans sa carrière. Rajovic, je m'attendais à mieux parce que ce n'est pas un mauvais sprinter. Il est dans une équipe alors que je retrouve le nom de l'équipe, c'est hop là, Rajovic, c'est la team Koratek donc avec pas mal d'Italiens. Je me disais bon, il y a peut-être une opportunité, c'est un bon coureur, champion de Serbie qui était chez Delco qui n'était pas mauvais chez Delco notamment. Il a fait d'autres équipes parce que moi je n'ai pas vu il était chez Adria Mobile aussi bien entendu comme tout tout serbe enfin tout coureur de l'Est qui se respecte les serbes, les croates sont pas mal passés par Adria Mobile. Vainqueur du trophée Oporec en plus troisième du trophée Umag vainqueur d'une étape du Tour d'Antaglia vainqueur d'une étape de la Vuelta El Tachira en Bicicleta mais là c'était pas top du côté de Rajovic alors est-ce que ce n'est qu'un coureur de course on va dire de deuxième division c'est un peu la question qu'on peut se poser mais je pense que voilà il aurait pu faire mieux seulement 37ème après on n'a pas trop vu son équipe non plus être à la barre donc forcément pour un sprinter c'est un petit peu compliqué également. je termine avec l'étape de demain on partira de Palma di Monte Chiaro pour Calta Niceta une étape de 150 kilomètres pardon avec donc une montée répertoriée au classement de la montagne à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée un peu moins même c'est la montée de Enna 4,3 km à 6,12% de moyenne donc c'est pas l'Etna c'est bien l'Etna et puis la montée vers Calta Niceta qui sera également assez longue une dizaine de kilomètres dans le final avec une rampe finale qui fera 1 km à 5,2% et avant on aura 5,4 km à 5% de moyenne pour donc cette étape et la montée d'Ena le kilomètre moyen maximum 7,2% donc c'est plutôt je dirais quand même pas mal régulier sur cette montée et puis il y a pas mal de petits secteurs un peu difficiles donc ça sera pas une étape si facile que ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette étape il y aura également le débrief de Paris-Camembert et la flèche Brabanson également du côté de la Belgique donc le programme sera assez chargé demain sur la chaîne je pense allez tchao tchao sur l'Amérique production c'est parti